... Un passager assassiné, un autre libéré. La négociation se poursuit sur l'aéroport de Chypre, au cinquième jour de la prise en otage des passagers d'un Boeing koweïtien. Contre le régime racial en Afrique du Sud, plusieurs milliers de personnes ont rendu un dernier hommage à Dulcy September, la militante anti-ségrégationniste assassinée à Paris. Il n'y a pas que les timides et les moins beaux qui n'arrivent pas à se marier. Les riches sont souvent très seuls ou très méfiants, comme on voudra. Ils ont recours à des agences matrimoniales spécialisées. Enquête dans ce journal. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton, les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Lorsqu'il s'agit d'un drame comme celui que vivent actuellement les passagers du Boeing koweïtien, les superlatifs sont inutiles, voire déplacés. Les chiffres sont plus simples et plus terribles à la fois. Voilà cinq jours que 53 personnes sont retenues en otage par des pirates de l'air qui, aujourd'hui, sur l'aéroport de Chypre, où l'avion est posé depuis 24 heures maintenant, eh bien, ont franchi un degré de plus dans l'horreur en assassinant l'un de leurs prisonniers avant de reprendre une négociation avec les responsables palestiniens de l'OLP. Et enfin, il y a moins d'une heure, de libérer un des passagers en signe de bonne volonté, ont-ils déclaré. Je les cite, bien sûr. Martine Laroche-Joubert. Début de journée tragique sur l'aéroport de l'Arnaca. Si nous ne sommes pas ravitaillés en carburant à 10 heures, nous tuerons un passager, menace les pirates qui s'adressent à la tour de contrôle. Menace exécutée peu de temps après. Un corps est jeté au pied de l'avion. Celui d'un officier de sécurité coétien, il est évacué par deux ambulanciers. L'homme aurait été tué d'un coup derrière la tête. Un avertissement qui accentue encore la tension sur l'aéroport. Les pirates préviennent qu'ils tueront d'autres otages si leurs exigences ne sont pas satisfaites. Vers midi, commence de premières discussions directes. Un négociateur palestinien, le numéro 2 de l'OLP à Chypre, accompagné de deux responsables de l'aviation civile, s'approche de l'appareil. Pas facile de discuter à cette distance. Deux heures après, les pirates les autorisent à monter sur l'échelle de coupée. L'OLP offre, semble-t-il, ses bons offices pour assurer le départ sans drame de l'appareil vers une autre destination où des négociations pourraient se dérouler dans le calme. A noter cependant que les autorités coétiennes paraissent inébranlables dans leur refus de libérer les 17 prisonniers du Koweït, monnaie d'échange des passagers pour les pirates. On parlait ce soir à l'arnaca du Nord-Yémen comme prochaine étape. La libération d'un passager, il y a une heure à peine, relance l'espoir. Voilà donc pour les faits ce soir. Bien sûr, si d'autres événements intervenaient dans le courant de ce journal, il y aurait bien sûr priorité à cette information. Alors, a priori, il s'agit là d'une affaire strictement, je dirais, inter-arabe, un avion koweïtien, des otages de la famille royale koweïtienne aux mains de terroristes qui traitent avec les palestiniens de l'OLP pour obtenir la libération de prisonniers pro-iraniens détenus au Koweït. Et pourtant, il se peut que cette affaire nous concerne dans la mesure où elle pourrait avoir un rapport avec la vie et la libération éventuelle des trois otages français détenus encore au Liban. Pierre Serrat. Écoutez, ce n'est pas sûr, mais malheureusement, c'est à craindre. Il faut se rappeler que lors de l'enlèvement de Marcel Carton, de Marcel Fontaine, la revendication des ravisseurs, c'était déjà, il y a trois ans, la libération de ces 17 détenus chiites au Koweït. Deuxièmement, que ce n'est pas un hasard dans ces conditions si ce détournement a lieu. Au moment même ou depuis quelques jours, on parle justement d'une libération possible de nos otages. Troisièmement, et ça c'est évident, il y a à Téhéran des luttes de clans qui font que certains ne sont pas d'accord pour parvenir à la libération de ces otages. Notamment, M. Madbounier, qui est le parent d'un des prisonniers, un parent probablement auquel il tient beaucoup, d'un des prisonniers chiites du Koweït et qui insiste. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas très bien. Ce qui peut arriver, c'est que d'une part, les Koweïtis finissent par céder et libèrent les prisonniers, ou que d'autre part, les 53 passagers encore otages, finissent par remplacer les 3 Français. Ce soir, c'est peu probable, jusqu'à présent en tout cas, et jusqu'à preuve du contraire. Alors, à partir de là, il faut aussi pouvoir apprécier le rôle des puissances régionales. Que veut la Syrie ? Que font les Iraniens ? Que veut le Koweït véritablement ? Et là, on entre dans le labyrinthe, si vous voulez, des connivences orientales. Et les connivences orientales, on ne peut jamais les apprécier parce que ceux qui les pratiquent les découvrent finalement a posteriori. Et ces connivences, elles ont un nom, ça s'appelle la fatalité. Et en Orient, on ne lutte pas contre la fatalité. Merci Pierre. Rencontre entre le chef des Palestiniens de l'OLP, justement, Yasser Arafat et Mikhail Gorbatchev, cet après-midi à Moscou, avec cette invitation du numéro 1 soviétique, dont les conséquences peuvent être très importantes pour la suite des événements au Proche-Orient. M. Gorbatchev demande aux Palestiniens de reconnaître l'état d'Israël. Selon lui, il s'agit là d'un élément indispensable pour que les efforts de paix aboutissent un jour. Mais parallèlement, il faudra également, dit-il, qu'on reconnaisse le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Jean-Marc Hillouz. C'est au terme de deux heures d'entretien entre le numéro 1 soviétique et le chef de l'OLP à Moscou qu'un compte-rendu de l'agence officielle TASS a révélé l'appel lancé, selon elle, par Mikhail Gorbatchev à Yasser Arafat de reconnaître Israël. L'URSS reconnaît l'état d'Israël depuis sa naissance en 1948, mais a rompu ses relations avec lui depuis la guerre de 1967. Depuis la conférence de Fès, l'Organisation de libération de la Palestine accepte de reconnaître Israël si elle obtient simultanément sa reconnaissance par Israël, pas avant. C'est tout le problème de la future conférence internationale souhaitée par Moscou. Israël, lui, refuse toute négociation avec l'OLP. À Paris, plusieurs milliers de personnes ont rendu hommage cet après-midi à Dulcy September, la représentante de l'ANC en France, le mouvement anti-ségrégationniste sud-africain interdit en Afrique du Sud. Dulcy September avait été assassinée la semaine dernière dans la capitale. La politique intérieure française n'était pas totalement absente de cette cérémonie puisque seul le Parti communiste était représenté officiellement du moins. Jacques Viollet, Patrick Gabet. Funérailles grandioses pour une militante assassinée. Devant l'entrée principale du cimetière parisien du Père Lachaise, une photo de Dulcy September encadrée de deux grands drapeaux aux couleurs de l'ANC. Noir, vert et jaune. Dans la tribune, la famille et de nombreux responsables du Congrès national africain venus de plusieurs pays. L'épouse d'Oliver Tambo, le chef de l'ANC, des délégations, notamment l'OLP, le FLNKS et le Front Polisario. Entre chaque intervention, des chants anti-apartheid, entrecoupés de hululements et dansés le point levé par les militants africains. C'est depuis une petite tribune, derrière le catafalque, qu'un hommage public a été rendu par Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français. En m'inclinant devant Dulcy September, je veux dire à sa famille, à ses proches, à ses camarades de lutte, que nous partageons leurs douleurs. Je leur renouvelle les plus vives condoléances du Parti communiste français. Un parti communiste français omniprésent, ce qui devait d'ailleurs entraîner l'irritation de tous ceux qui, de SOS Racisme, du Parti Socialiste et d'autres représentants officiels comme le Quai d'Orsay, ont été contraints de rendre un hommage individuel et quasi anonyme. Après la cérémonie, à la demande de la famille et de l'ANC, le corps de Dulcy September, devenu martyr pour 24 millions de Noirs sud-africains, devait être incinéré, puis inhumé dans l'intimité. Tragédie pour des otages prisonniers, des pirates de l'air, on l'a vu tout à l'heure, drame de l'intolérance pour Dulcy September, drame encore, mais heureusement, cela arrive. Une fin heureuse, presque miraculeuse pour quelques réfugiés vietnamiens, dont plusieurs enfants, arrivés ce matin à Roissy, après avoir été recueillis en mer de Chine par le Jeanne d'Arc, un navire de la Marine Nationale, Pascal Deschamps. Ils ne donnaient pas cher de leur peau, il y a quelques jours, quand ils s'entassaient à 40 sur cette petite barque de 7 mètres de long et 2 mètres de large. 10 jours de haute mer, avec la peur au ventre, la peur des pirates thaïs qui violent, pillent et ne laissent aucun survivant. Et puis, très vite, la faim et la soif. Des réserves d'eau douce qui fondent comme neige au soleil et qu'il faut couper avec un peu d'urine ou d'eau salée. A la fin, les parents, obligés de se priver pour les plus petits, ne buvaient plus une goutte. Quand il a vu la Jeanne d'Arc, il pensait que si la Jeanne ne les accueillait pas, ils vont mourir. Seule richesse emportée dans un exil incertain, quelques bijoux cachés dans les doublures. Le reste aura permis d'acheter le silence des gardes-côtes vietnamiens. Après avoir reçu les premiers soins, les 40 miraculés ont été transférés sur le bateau de Médecins du Monde, organisateurs de la mission de sauvetage. 12 autres réfugiés doivent arriver demain soir en France, laissant loin derrière eux le souvenir de 10 jours d'errance dont ils croyaient ne jamais revenir vivants. La campagne présidentielle française, l'événement marquant de cette journée de samedi, une lettre écrite par le candidat et leader du Front National, Jean-Marie Le Pen, à Jacques Chirac et Raymond Barr, demandant que leurs états-majors se réunissent pour examiner les problèmes de fraude électorale dont ils accusent les communistes et les socialistes. Une lettre qu'il faut peut-être également lire entre les lignes. Pascal Guilherme. Un petit tour d'écrou à 15 jours du premier tour, Jean-Marie Le Pen verrouille. Sait-on jamais ? Quelques députés en mâle de circonscription future pourraient bien avoir la tentation, au soir du 24 avril, d'offrir leur concours à Raymond Barr ou à Jacques Chirac. Le président du Front National veille donc au grain. Silence radio pour tous, c'est une consigne. Celle-là extrêmement précise et ferme de ne faire, après le 24 avril, aucun commentaire personnel. La position unanime du mouvement pour le second tour, c'est donc Jean-Marie Le Pen et lui seul qui l'exprimera. Opération fermeté à usage interne, mais dans le même temps, semblant d'ouverture vers la majorité. Jean-Marie Le Pen a pris sa plus belle plume pour écrire à Jacques Chirac et à Raymond Barr. Le président du Front National leur propose très poliment de lutter côte à côte, dans chaque bureau de vote, contre la fraude électorale. Une manière comme une autre, unilatérale, de tenter, un temps soit peu, une ébauche d'esquisse de front uni contre la gauche. Jean-Marie Le Pen, c'est vrai, n'espère guère de réponse à sa lettre. Quoi qu'il en soit, son désistement pour le second tour se profile bel et bien à l'horizon, l'horizon majoritaire. Le candidat communiste André Lajoigny était, lui, cet après-midi en meeting à Bordeaux. Il a commencé cette réunion publique d'abord par un hommage à Dulcy September, dont nous parlions tout à l'heure au début de ce journaje. Hommage et minute de silence. Henri Eddy. Au cœur du meeting du candidat communiste, les Aquitains observent une minute de silence pendant qu'à Paris ont lieu les funérailles de Dulcy September. Puis le représentant des jeunesses communistes dénonce ceux qui, selon lui, refusent de sanctionner l'Afrique du Sud. Ce rassemblement des Aquitains autour d'André Lajoigny exige que le président François Mitterrand et le premier ministre Jacques Chirac rompent immédiatement les relations avec Pretoria et le boycott à 100% de l'apartheid. C'est au tour d'André Lajoigny qui, après les habituels coups de griffes contre la droite et François Mitterrand, explique l'enjeu du premier tour. Ou bien les partisans de la politique d'austérité seront au soir du 24 avril plus forts et c'est l'ensemble des candidats qui me sont opposés. Et alors, les conséquences seront graves pour les travailleurs, les familles modestes et la France elle-même. Ou bien le parti communiste sortira renforcé de cette élection et alors, les travailleurs seront mieux armés pour se défendre. Et d'ajouter que le parti communiste se situe actuellement autour de 14 ou 15% alors que les tout derniers sondages le créditent seulement entre 6 et 8% des intentions de vote. A deux semaines du premier tour, égaler au moins le score de Georges Marchand en 81 semble un objectif bien difficile à atteindre. Voilà pour la politique. Cela concerne déjà les Parisiens, peut-être demain la province. La Sécurité sociale a décidé de sanctionner plusieurs chirurgiens dentistes conventionnés dont les honoraires dépassaient les tarifs autorisés. Les premières victimes seront également les patients, bien sûr, patients de ces praticiens dont les remboursements seront réduits. Maryse Manon. La carie coûtait très cher chez les 13 dentistes épinglés à Paris. 50% au-dessus des tarifs autorisés par la Sécurité sociale. La sanction n'est pas moins lourde. Les 13 sont aujourd'hui déconventionnés. Cela veut dire que leurs clients ne seront plus remboursés par la Sécurité sociale et qu'ils risquent de changer de dentiste. C'est grave, je veux dire, interdire à quelqu'un... Parce que pratiquement, ça équivaut à interdire à quelqu'un de travailler. Il y a de très grosses dépenses au niveau hospitalier. Bon, ça, on ne peut pas nier, ça. Même... Bon, à mon avis, il faudrait commencer par ça. Selon les dentistes, la Sécurité sociale ferait mieux de s'attaquer aux grosses dépenses. Mais pour la Sécurité sociale, il n'y a pas de petites économies. Elles commencent par le plus facile, certaines d'avoir les patients de son côté. Reste que les barèmes imposés aux dentistes pour les soins courants sont bas. Faut-il revoir la nomenclature, revoir les coefficients des différents actes pratiqués ? Faut-il revoir tout le système conventionnel ? Faire un peu comme chez les médecins, impliquer un système de convention à deux vitesses, conventionnel classique, conventionnel honoraire libre. En clair, les dentistes réclament aujourd'hui le même régime que les médecins généralistes. Ils y trouveraient sans doute leur compte, mais les patients, un peu moins. La France, pour l'instant, ne connaît pas ce phénomène, mais vous savez sûrement que dans le monde, et principalement aux États-Unis, les prédicateurs exercent leur talent à la télévision, et que des dizaines de millions de fidèles suivent presque fanatiquement leur serment. Mais il faut croire que la gloire et l'argent leur tournent parfois la tête. Deux d'entre eux, les plus célèbres, Jim Baker et Jimmy Swagard, viennent d'être défroqués parce qu'impliqués tous les deux dans des scandales d'ordre sexuel. À notre triste paix. Le 21 février dernier, Jimmy Swagard, vedette médiatique du marché de la parole de Dieu, confessait sa très grande faute. Il reconnaissait avoir payé une prostituée pour qu'elle se livre devant lui à des peaux suggestives. Immédiatement, l'église pentecôtiste le sanctionnait à deux ans sans prêche. Mais Swagard a refusé la sanction, alors aujourd'hui, il est exclu. Coup dur pour Swagard, qui diffusait ses prêches dans 142 pays et était à la tête d'un ministère aux allures de multinationales. Une entreprise évaluée à 80 millions de francs. De l'autre côté de l'Atlantique, les téléévangélistes passionnent les foules. Avec des appuis et de l'argent, certains se présentent même à l'investiture suprême, comme ici, Pat Robertson. Psychodrame, entrée en politique, les ecclésiastiques français franchiront-ils le pas ? Ces choses sont tout à fait contraires à notre esprit français et je crois aussi à la manière dont doit être présenté l'évangile. Toutefois, il faut bien reconnaître qu'il y a grande diversité parmi les êtres humains et que peut-être certains ont été touchés par de tels spectacles. Pour le téléévangéliste, c'est fini. 500 millions de téléspectateurs pleurent, mais Swagard ne part pas seul. Dieu est à ses côtés. La politique étrangère, en bref, on durera sans en Amérique centrale. L'état d'urgence a été décrété à la suite des manifestations anti-américaines de jeudi soir, jeudi dernier, des affrontements qui, je vous le rappelle, avaient fait 5 victimes devant l'ambassade des États-Unis à Tegucigalpa, la capitale de ce pays. Accord de paix pour ce qui concerne l'Afghanistan, ça grippe quelque part, en tout cas. Hier soir, à Genève, on annonçait un accord très solide sur le désengagement soviétique dans ce pays, mais la date de signature de cet accord n'est toujours pas connue. En effet, les États-Unis sont toujours très réservés et veulent avoir des précisions sur les intentions de Moscou quant à la poursuite de son assistance militaire au régime de Kaboul. Société, voilà un sujet qui n'est pas évident. Vous, comme moi, peut-être, pensiez-vous que les agences matrimoniales étaient réservées en priorité aux timides, à ceux ou celles qui n'ont pas la chance de ressembler, soit à Alain Delon ou à Isabelle Adjani. Eh bien, non. Figurez-vous qu'il existe également des officines spécialisées dans ce que l'on pourrait appeler, dans ce que l'on peut appeler d'ailleurs, le mariage haut de gamme réservé à des hommes et à des femmes riches et malgré tout solitaires. Sans doute parce qu'ils passent la majorité de leur temps à gagner de l'argent et le reste à s'inquiéter de savoir si justement on n'en veut pas à leur argent. Delphine Delacel, Philippe Baron. Qu'il est dur le bruit de l'oeuf sur le bord de la poêle. Qu'il est dur ce bruit pour l'homme qui vit seul. Le quotidien a un goût amer pour le célibataire en mal d'amour. La quarantaine saillante, des revenus très confortables, on imagine mal Jean-Pierre dans ce cas et pourtant, il sont 6 millions d'hommes et de femmes en France, voire 1 million à Paris à partager son sort. Le marché est vaste, le créneau porteur, il y avait les chasseurs de tête, il y a aujourd'hui le marketing du cœur. Sur 2500 agences matrimoniales, une dizaine s'est spécialisée dans le haut de gamme. Les gens qui viennent me voir sont des gens qui ont une certaine éducation et accompagnés d'une situation confortable, des gens qui sont bien dans leur peau et qui sont confrontés à un moment donné à un petit problème de solitude et qui sont très pressés par le temps. Donc ils viennent me voir parce qu'ils n'ont pas le temps d'eux-mêmes de faire la démarche nécessaire pour trouver une femme. Jean-Pierre avait plusieurs fois effectué le parcours du combattant de l'homme pressé. Playboy à ses heures ou homme d'affaires, il n'avait pas le temps de gérer sa vie sentimentale. Une solution ? L'agence matrimoniale, pourquoi pas ? Je ne vois pas où il y aurait une honte à passer au travers d'une agence matrimoniale. Encore une fois, il s'agit d'être efficace dans sa vie. Si on tient à être heureux d'une façon rapide, je pense que l'agence matrimoniale est tout à fait adaptée pour ce genre de choses. Disons-le tout de suite, cela marche très souvent. Encore faut-il jouer franc jeu. Pas d'ordinateur, mais une vidéo carte de visite. Pour 10 000 francs, on vous garantit rencontres sérieuses et atomes crochus. Pour le reste, la séduction reste l'affaire de chacun. Le conte de fées, cela n'arrive pas qu'aux autres. L'époque des princes charmants à la carte est arrivée. Ces agences très sélectives réussissent en moyenne un couple sur deux. Leur atout, une clientèle motivée et de même calibre. Leur devise, souriez, nous ferons le reste. Le célèbre chef d'orchestre Laurine Mazel va prendre la direction de l'Orchestre National de France. Et en avant-première, le 16 avril prochain, à la salle Pleyel à Paris, il donnera un concert au profit de l'association Personneige en faveur de l'enfance inadaptée, association créée. Vous en souvenez sans doute par l'acteur disparu aujourd'hui, Lino Ventura. Laurine Mazel veut prouver que la solidarité n'est pas seulement l'apanage des artistes de la pop-musique, mais aussi des serviteurs de la musique dite classique. Valérie Fournier. Enfin, le National a un chef. Issue de la grande tradition, Laurine Mazel qui pour son retour à Paris tient à montrer que les musiciens du classique peuvent eux aussi s'engager pour une cause. Son prochain concert est en faveur de personnages. Alors ce genre d'occasion me donne la possibilité de faire clair aux autres que les musiciens classiques s'intéressent à eux et que nous avons aussi une force, et pas seulement les stars de pop, les stars, mes collègues, les chanteurs, les musiciens, ont eux aussi un cœur et aussi la possibilité de faire éveiller un intérêt de plus en plus grand pour les autres êtres. On vient de le dire qu'on reçoit continuellement au fur et à mesure des dons, même des personnes qui ne vont pas assister à ce concert. Ça veut dire que le cœur français est très, très grand. Et c'est justement à ce cœur que nous faisons appel le 16 avril à la salle Pleyel. Le 16 avril, salle Pleyel, un programme russe. Blinka, Tchaikovsky et Moussorsky. Les fonds recueillis aideront personnages à construire un nouveau foyer pour les enfants inadaptés. Oui, alors une mazel, vous le pourrez voir dès ce soir dans Champs-Elysées, tout de suite après ce journal. Il sera l'invité de Michel Rucket en compagnie d'autres grandes vedettes comme Enrico Macias ou encore Charles Aznavaux. Le sport maintenant, tennis. L'équipe de France d'ores et déjà qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Evis. En effet, les Français mènent trois victoires à zéro contre les Australiens après le double de cet après-midi. Lionel Chamoulot. Le cri de joie et de soulagement des Français. Jeu de main et jeu de victoire pour Yannick Noah et Guy Forger qui donnent le point gagnant à l'équipe de France en remportant le double. Nous, on est très contents. Je veux dire, on a bien joué. On a fait les matchs difficiles. On a perdu 2-7 hier, 1-7. Je veux dire, il y a les fines bouches qui disaient que c'était difficile. Mais bon, on a gagné. Nous, on est contents. Notre aventure continue. On est en demi-finale. Guy Forger, l'un des meilleurs spécialistes de double au monde, a rempli son contrat. Il a tenu le match et remarquablement complété Yannick Noah. Forger, vif au service et tranchant à la volée. Guy Forger, également bien inspiré en lobe. Résultat, les Français empêchent les Australiens Fitzgerald et Mazur de rentrer dans la partie. A Clermont, les Français étaient imbattables, bien préparés, bien motivés, confiants et soudés. Le Club France existe vraiment de nouveau et c'est également l'une des grandes satisfactions de ce week-end. Le score, 6-3, 7-5, 6-4. La France se qualifie pour les demi-finales de la Coupe Davis. Oui, c'est une mission accomplie. On a gagné 3-0. Je crois qu'on a vu un très bon double. On savait que ce match serait difficile parce que les Australiens se défendent bec et ongle et on savait qu'on aurait un match dur. Bon, on a gagné. C'est une mission accomplie. Maintenant, on se préparera pour le prochain match. Le prochain match, ce sera au mois de juillet, la Suède ou la Tchécoslovaquie. Oui, en effet, en demi-finale, les Français rencontreront soit les Suédois, soit les Tchécoslovaques. Pour l'instant, dans le quart de finale, les Suédois mènent deux victoires à une contre les Tchécoslovaques. Paris-Roubaix, cycliste demain. C'est la classique des superlatifs, Bourbier, Enfer, Pavé. C'est en tout cas une magnifique course que tout champion professionnel cycliste veut absolument accrocher à son palmarès. Les favoris cette année sont Kelly et Laurent Fignon, les deux hommes en forme du début de cette saison, mais il ne faudra pas oublier un ancien vainqueur, Marc Madiot, qui vous explique ce que l'on éprouve lorsqu'à quelques kilomètres de l'arrivée, on se retrouve sur ces pavés de mauvaises intentions. Patrick Chen. Mais quelle idée d'aller se promener à vélo sur ce genre de terrain, aller comprendre. C'est pourtant ce qui fait la gloire de Paris-Roubaix. Paris-Roubaix la plus belle, la plus dure aussi. Marc Madiot, champion de France, ancien vainqueur de l'épreuve, nous livre ses petits secrets. En fait, sur le pavé, il faut toujours réfléchir et toujours concentrer sur la course. Le moindre moment d'inattention et ça peut être la chute. Là, vous voyez, je prends le rebord du pavé pour pouvoir avoir une meilleure adhérence. Si c'était humide, je ne pourrais pas rester là. Je suis obligé de rester au milieu. J'ai la meilleure trajectoire, c'est un petit peu comme en cyclocross ou en Formule 1, il faut toujours essayer de trouver la bonne trajectoire sur le pavé. Là, un petit passage de goudron, on se relâche au niveau des jambes et après, on se remet en position pour réattaquer le secteur suivant. Là, toujours pareil. En bas, c'est mauvais, il faut toujours rester au milieu. Là, par contre, je me suis fait surprendre, j'essaye d'éviter au maximum. Là, on rentre dans des secteurs délicats. Toujours relâcher la position du vélo, un petit peu comme en cyclocross, garder une position souple. Dès qu'on a un petit moment de répit, tout de suite, pensez à mettre la main à la poche et manger. Manger d'une part et boire d'autre part, surtout quand il y a beaucoup de poussière. Là, sur 10 kilomètres, vous n'avez pas pu vraiment vous rendre compte de la difficulté physique de cette course. Je vous jure que le soir de Paris-Roubaix, vous n'avez vraiment pas envie d'aller dans une boîte de nuit. Vous pensez qu'à une chose, c'est un bon massage, un bon repas et beaucoup de repos. Maintenant, si vous avez envie de suivre la course dimanche, je vous donne rendez-vous sur Antenne 2. Et oui, sur Antenne 2, demain, en direct, la course, dans le journal de 13 heures, après le journal de 13 heures et puis bien sûr, les 50 derniers kilomètres de cette formidable course. Pas facile non plus, vous allez voir. Avant de passer à notre CRC, voici le résumé du Grand National de Liverpool en Angleterre. La course de haie la plus spectaculaire et la plus dure de l'année pour beaucoup de chevaux au départ, et bien très peu à l'arrivée. Pierre-Edbrez. La réputation du Grand National de Liverpool n'est plus à faire. C'est la course d'obstacles la plus dangereuse du monde, mais chaque année, elle attire un grand nombre de jockeys professionnels et amateurs, beaucoup plus passionnés par le défi à relever que par les 700 000 francs de prix offerts aux gagnants. C'est un véritable parcours du combattant qui se déroule sur 7200 mètres avec 35 obstacles de stiples de chaises, plus gros les uns que les autres, faisant de véritables ravages dans le peloton. Vous venez de voir tomber le numéro 7 Anderson, alors que sur le dernier obstacle, Riem Rison, âgé de 9 ans, réussit à prendre la tête du coton devant Durham, Edicione et Manano. Westip, le vainqueur de l'année dernière, très chargé, avec 73 kg, est en 4e position et Attitude terminera 5e. Riem Rison, monté par Brandon Powell, remporte ce 150e Grand National de Liverpool, une course impitoyable que peu de jockeys peuvent se vanter d'avoir à leur palmarès. Dans le genre, ça vaut bien Paris-Roubaix. Les résultats du tiercé d'aujourd'hui, avant de passer au pronostic. Pour gagner aujourd'hui, il fallait jouer le 9, le 18 et le 13. Je vous laisse lire les résultats qui s'inscrivent sur l'écran. Dans l'ordre, 11 624 francs, dans un ordre différent, 1339 francs et 50 centimes. Quant au quartet, il fallait y ajouter le 7, donc, et voici les rapports qui s'inscrivent également sur votre écran. Ça, c'était pour cet après-midi, pour demain, Pierre. Et ce n'était pas facile à trouver. J'en avais que deux dans ce pronostic. Eh bien, demain, ce sera un tiercé qui se jouera dans le prix du Bel Air, le traditionnel prix du Bel Air, une course handicap longue de 1950 mètres qui se déroule à Longchamp. C'est un tiercé pour jeunes chevaux. Ils seront 18 à prendre le départ. Ils composent un lot de très, très bonne qualité, mais ce sont des chevaux âgés de 3 ans. Alors, on ne les connaît pas très, très bien. Difficile de les partager, d'autant que ce sera certainement une arrivée pleine de surprises. Alors, pour vous aider, eh bien, voici le pronostic que je vous propose avec en tête Brown Schick, le numéro 1, Nomor Alco, le 5, Marison, le numéro 17, Sweet Music, le 10, Soleil Romain, le 13, Soft Machine, le 3, Sweet Teeble, le 4, et Carrera, le numéro 16. Je répète leur numéro 1, 5, 17, 10, 13, 3, 14 et 16. Merci, Pierrette. Les prochains rendez-vous avec l'information, il y a tout de suite après le journal, bien sûr, La Météo, avec Sophie Davant et des nouvelles des retours qui s'opèrent actuellement sur les routes françaises. Et puis, dernier journal aux alentours de 23h15, c'est Philippe Gasso qui vous le présentera. Et puis, ce soir, bien sûr, tout de suite après le journal, Champs-Elysées. Excellente soirée sur notre chaîne. À demain, 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada